L'idée est venue tout bêtement du fait que Canal Plus a été la première chaîne payante dans un monde où jusque là on payait la redevance et c'est tout ce qu'on payait pour la télé. Et donc du jour au lendemain, on a eu l'obligation d'inventer une télévision différente puisqu'on pouvait avoir autant qu'on voulait, autant de télévision possible. C'est pas vrai, il n'y avait quand même que cinq ou six chaînes, mais tout de même, il y avait vraiment déjà un grand choix. Et donc à partir du moment où on faisait une chaîne payante, il fallait faire tout ce qu'on ne voyait pas ailleurs. Alors, j'ai donc pris le problème à l'envers, mais c'est le titre d'aujourd'hui, je vous ai tout dit. Ce qu'on voit dans cette émission, c'est ce qu'on ne voyait pas ailleurs. Et par exemple, jamais je n'aurais fait de politique dans cette émission, puisqu'on en voyait déjà beaucoup à cette époque là, que j'en avais suffisamment mangé de la politique comme rédacteur en chef à droite ou à gauche, y compris à la télé. Et la cible là, c'était des gens qui, du jour au lendemain, avaient décidé de s'abonner sur une chaîne de télévision pour avoir chez eux, en exclusivité, si j'ose dire, ce que les autres chaînes de télé, qui étaient de très bonnes chaînes, la une, la deux, ça allait jusqu'à la six à cette époque là, ce que les autres chaînes ne leur fournissaient pas et nulle part ailleurs. Et typiquement, ça répond tout de suite à la question parce que vous allez me la poser tout à l'heure, j'en suis sûr. C'est est ce qu'on pourrait le faire aujourd'hui? Ça, je ne sais pas. En revanche, ce que je sais, c'est qu'à l'époque, si on l'a fait, c'est que ça n'existait pas ailleurs et que les patrons, du coup, on a fait en sorte qu'ils m'ont donné tous les moyens pour qu'on ait tout dans cette émission là. Quand je suis parti, c'est parce que j'en ai. Ça faisait 10 ans. Il y a eu même deux années de préparation avant. Pour moi, ça faisait 12 ans en tout. Donc je pensais qu'il valait mieux passer la main à quelqu'un d'autre. Mais je pense aussi que j'ai eu une chance inouïe. Je ne sais pas s'il y aura un jour une autre émission comme celle là. Il y a eu beaucoup de très belles émissions encore aujourd'hui qui sont inventées pour la télévision, sauf que là, c'était tous les jours, tous les jours. Et ça a duré pour moi de 87 à 97, mais pour le titre nulle part ailleurs jusqu'en 2001 au quotidien, tous les jours, tous les jours, tous les jours, sauf les deux mois d'été. Donc ça, je ne suis pas sûr que ça puisse se reproduire aujourd'hui. Ce bouquin est vraiment un livre pour, dans ma tête, c'est un livre pour tous ceux qui m'arrêtent dans la rue encore aujourd'hui en disant pourquoi il n'y a plus une émission comme nulle part ailleurs. Je ne vais pas vous faire toute la déclinaison. Il y a 30 ans, quand j'ai arrêté, ça n'avait pas 30 ans quand même, il ne faut pas exagérer. Il y a 20 ans, quand j'ai arrêté, c'était les gamins qui me tapaient sur le bras dans la rue dans les années 97 à 2000 ou jusqu'à 2005. Ils me tapaient sur le bras comme ça dans la rue. Ils me rattrapaient en courant. On t'a vu hier à la télé. Et à chaque fois, au début, je n'avais pas réalisé parce que je ne regardais justement pas assez les chaînes que ça passait tous les soirs sur comédie ou sur canal J ou je ne sais plus quoi. Et donc, il les voyait tous les soirs. Il regardait tous les soirs de nulle part ailleurs qu'ils passaient en boucle. Et donc, on t'a vu à la télé hier. Et maintenant, c'est depuis 7, 8 ans. Et pourquoi il n'y a plus d'émissions marrantes comme avant ? On s'était mieux avant, etc. Voilà pourquoi j'ai décidé de me lancer enfin dans ce bouquin. J'ai récupéré les nuls qui avaient fait. C'est le type qui a le génie. Il s'appelle Alain de Greffe. Moi, je l'appelais l'autiste. Ses conférences de rédaction duraient en général moins d'une minute. Il ne fallait pas rater le mot important. En ce qui me concerne, il me disait surtout, tiens, il va t'appeler. Il me donnait un petit papier sur lequel il y avait un garçon ou une fille. Il m'a fait essayer comme ça en 10 ans ou 12 ans. Je voudrais après pourquoi j'ai dit 12 ans. Il m'a fait essayer 144 chroniqueurs possibles. Et je pense en avoir gardé à peu près une bonne quarantaine. On voit toujours de Cohn et puis Garcia et les nuls. Mais en fait, il y a eu tout plein, à commencer par Bonaldi, mais aussi Taddy. J'ai oublié moi tous les noms. Carl Zéro. Mais pas seulement dans cette émission. Tous ceux qui ont pris la suite derrière, le seul avec qui j'ai jamais travaillé, c'est Ardisson. C'est vous dire. Donc tout le reste, ils sont passés par le moule qui était nulle part ailleurs. Les nuls, c'est De Greffes qui les avait trouvés et ce n'était pas un groupe. Ils étaient au tout début, je pense qu'ils étaient une petite dizaine, entre 8 et 10, qui s'étaient cooptés comme ça, droite ou à gauche. Je ne sais pas d'où, si une partie venait de Radio Montécart. Et tout d'un coup, De Greffes et Les Cures aussi. Donc, ils les ont récupérés et ils leur ont fait écrire. Mieux qu'écrire, ils leur ont fait inventer un feuilleton qui a donné 40 épisodes. Alors, peut être que certains d'entre vous l'ont vu et qui s'appelait Objectif nul. Référence à Objectif Lune d'Hergé, bien sûr, et de Tintin. C'est vous dire si, en fait, c'est bien parce que c'était une chaîne payante qu'on n'a pu faire nulle part ailleurs. C'est-à-dire qu'on a été dans l'obligation de faire quelque chose qu'ils ne trouveraient pas ailleurs. Et au fur et à mesure où Canal+, a bien marché, comme c'était payant, on savait d'avance combien on avait d'argent. Et on pouvait donc, sans trop de difficultés, sans aller voir, comme dans la télévision publique de l'époque, le contrôleur des finances, on pouvait obtenir un peu plus de trucs pourvu qu'on fasse la démonstration que c'était bien et que ça pouvait aider à avoir encore plus d'audience, etc. et être encore plus connu. Et c'est comme ça qu'on a essayé, quand je vous disais tout à l'heure avec De Greffes, 144 personnes différentes en 10 ans. Oui, ça s'appelle les arènes de l'info. C'est surtout en face, il y a le bébé de chaud. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Et donc, c'est vrai que ça marchait très, très bien, le bébé de chaud. Ça commençait quand même à moisir un petit peu dans son jus. Les guignols, c'est une copie. C'est inspiré des spitting images des Anglais, qui sont effectivement des marionnettes représentant physiquement. Et c'est ça, la vraie nouveauté des arènes de l'info. Pourquoi est-ce qu'on les a appelées les arènes de l'info ? Je pense qu'il était obsédé de greffes. C'est une idée de greffes. Mais je pense qu'il était obsédé par le fait que je disais tout le temps, tout est un faux, tout est un faux. Donc, il a même ajouté. Ça va devenir les guignols de l'info après. La bonne idée du bébé de chaud, c'était de faire quelque chose de vraiment très, très drôle avec Mitterrand, qui avait une tête de grenouille. Sauf qu'il n'y a plus d'expression après. Il n'y a plus que le texte qui marche dessus. Il n'y a plus aucune expression puisqu'il a une tête de grenouille, une tête de grenouille une fois pour toutes. Ceux qui n'aiment pas la tête de grenouille, ils ne vont pas revenir le voir le lendemain. Comme il n'y avait que ça, ce n'était pas très grave. Mais les guignols, ex la reine de l'info, c'était exactement ça. C'est-à-dire que tout d'un coup, en deux, trois jours, le plus bel exemple, ce n'est pas un Mitterrand ou un Johnny Hallyday ou un Gainsbourg, puisque ceux-là, on les connaissait déjà bien, mais on les reconnaît tout le temps. Mais le plus bel exemple, c'est le commandant Sylvestre. C'est-à-dire que c'est Sylvester Stallone qui est toujours là aujourd'hui et qui a au moins dit non. Il est sauveur du monde, il s'appelle le commandant Sylvestre. Je ne sais même plus les noms sous lesquels il travaille. Ça dépend de l'inspiration des auteurs chaque jour. Et donc, c'est vrai que c'est là aussi. On a peut être mis les moyens. On a mis deux ans quand même avant que ça marche, avant que ça devienne les guignols de l'info. Mais de grève pour ça, il était têtu et il était capable de changer les équipes et de les faire travailler tout le temps. Et c'est vrai que ça a été quelque chose d'absolument révolutionnaire. Et ils sont quand même là encore. Ça avait 25 ans. Il a commencé avec sa mère, Antoine. Sa mère était sur France 2. Elle était la patronne des Spikrin et des émissions de jeunesse. Et donc, c'est comme ça qu'il a commencé à écrire de la musique et ensuite des textes pour les émissions de jeunesse. Et donc, Antoine en question, je pense qu'il avait déjà fait des émissions où il se déguisait, autant que je me souvienne, dans les après-midi de la première année de Canal, il se déguisait. Il faisait des parodies de ceux qu'il admirait dans les musiciens anglo-saxons et surtout américains. Et donc là, quand il commence à se déguiser, c'était une façon de m'échapper parce que le problème, c'est qu'on était co-animateur. Donc, lui, il faisait le... Je ne sais pas si vous vous souvenez bien. Il faisait le... Je ne sais pas comment on peut appeler ça. Un texte dans lequel il était la présentation de l'invité, mais dans lequel il chariait bien l'invité et qui faisait en ouverture de l'émission tous les soirs. Après, j'ai présenté le type, dit le nom de l'invité, lui, l'accueillait avec ce truc où il était un petit peu acide, etc. Ensuite, il revenait avec moi pour accueillir les différents chroniqueurs, mais il n'écrivait rien pour la suite. Or, Antoine, il a un gros défaut, une grande qualité. C'est comme on veut. Il écrit extrêmement bien, mais il faut qu'il ait tout écrit. Or, sur une heure et demie, il aurait fallu qu'il passe huit jours à écrire tous ses textes. Donc, c'est moi qui improvisais tous les textes et lui, il intervenait en certains. Donc, très, très vite, vous avez la réponse à la question. Très, très vite, il a trouvé la parade. Il s'en allait pour se déguiser et il revenait avec un nouveau texte. Il avait celui d'ouverture et un autre plus drôle, alors qu'il n'avait aucun rapport a priori avec. Il se déguisait dans ce qu'il voulait et il essayait de venir ébahir l'invité. C'est comme ça qu'il est allé de mieux en mieux dans ses déguisements. Jusqu'au jour où, mais c'est au bout de quatre ou cinq ans, on a découvert, surtout lui a découvert quelqu'un qui. Il y avait une pause relativement longue pour les pubs, comme toujours, au milieu de nulle part ailleurs. Et pendant ce temps là, il y avait un type qui amusait le public, qui était de plus en plus nombreux et qu'il fallait pas, qu'il fallait maintenir sur son siège. Il fallait pas laisser partir un peu partout et qui, donc, était de plus en plus drôle et faisait rire tout le monde. Et nous, on entendait en passant, quand on revenait pour la deuxième partie et on entendait, on entendait ce public qui riait beaucoup moins avec nous qu'avec le type. Et bien, l'animateur de ce truc était un comédien au chômage qui s'appelait José Garcia. Et c'est comme ça qu'un jour, Antoine lui a proposé de venir avec lui en plateau une fois. Une fois n'a pas suffi. Il est venu pratiquement tout le temps. C'est comme ça que s'est formé ce duo insensé. Et Garcia est un comédien. On le voit bien depuis. Il est un comédien incroyable. Je rajoute un mot seulement pour mon ami de Cône. C'est un pari difficile dans lequel il s'est lancé. Mais regardez bien depuis deux ou trois mois. Regardez bien à quel point, là, tout d'un coup, il a basculé. Il fait des progrès et il commence à s'amuser. Et je suis sûr que ça pourra faire une bonne émission. Mais c'est là où on voit qu'on ne peut pas inventer ça en un tour de main. On ne peut pas la mettre au point en deux ou trois mois. C'est en la faisant progresser comme nulle part ailleurs d'année en année qu'on arrive à des choses. Garcia et de Cône, par exemple, la période fantastique. On a commencé nulle part ailleurs en 87. Et la période fantastique, c'est 92 à 95. C'est une bonne part. On a commencé dans la déficitent mise en situation sanselté. Une fois, on a commencé à faire la vidéo après la vidéo. Sous-titrage FR ?